... Oyez, oyez, chers citoyens! Comme vous avez été bien dociles cette année, nous, juges de la Cour suprême, avons décidé de vous offrir un cadeau pour Noël. Nous vous donnons un bon de contournement de la Loi 104, qui permettra aux plus riches d'entre vous de recommencer à contourner la Loi 101 et d'envoyer vos enfants à l'école anglaise publique. Soyons sérieux, mes amis. Que vaut cette Loi 104, votée à l'unanimité par le Parlement provincial de la province of Quebec? Vous avez le droit de protéger le français, mais en autant que vous ne dérangez pas les privilèges de l'anglais, de la pauvre minorité anglophone. Si vous voulez parler français entre francophones, c'est correct. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Il est essentiel, pour le bien de notre système judiciaire et celui de tout le Canada, que les jugements de notre Cour, qui améliorent la Loi 101, soient donnés par un juge francophone. C'est une question d'élégance. Il faut être cohérent. Vous avez perdu la guerre de 1759. Votre rébellion a échoué en 1837. Votre poids démographique a tellement chuté que le chinois est devenu une langue plus vivante que le français en dehors du Québec. Il est vrai que dans tous les pays à travers le monde, la seule langue de l'enseignement est celle de la majorité. Mais vous n'êtes pas un pays où vous avez dit non à deux reprises lors des référendums. Il faut maintenant dire oui. Oui à l'anglais. Oui à l'obéissance à la Cour suprême. Oui au remplacement de vos valeurs et de votre langue par les valeurs et la langue anglaise du Canada. Il y en a qui disent que partout au monde, le bilinguisme institutionnel amène l'assimilation des langues minoritaires. Mais allons donc. Ce n'est pas vrai. Le français va toujours bien se porter au Québec. Regardez comme il se porte bien dans le reste du Canada. Enfin, il essaye de bien se porter. Faites-nous confiance. Il est vrai que 75 % des Canadiens d'origine française parlent anglais à la maison. Mais c'est leur choix. Cela ne vaut-il pas mieux pour eux? Ils peuvent ainsi profiter de la culture anglaise qui domine le monde. De mauvaises langues disent qu'ils se sont anglicisés parce que les provinces anglaises leur ont interdit l'enseignement du français dans les écoles publiques. Mais voyons donc! Rien ne les a empêchés de parler français dans leur foyer, dans leur cuisine. Il faut oublier le passé. Et aujourd'hui, après votre soi-disant révolution tranquille, votre langue est de nouveau en régression, même au Québec. Il faut penser grand. Il faut vous internationaliser. Il faut vous débarrasser de votre langue usée, démodée, presque folklorique. Et enfin, vous assimiler à l'anglais qui vous ouvrira les portes du monde. C'est ce que nous vous offrons cette année en invalidant la loi 104 et en vous donnant généreusement ces bons de contournement. Vous pourrez enfin participer au bilinguisme, puis à l'anglicisation du peuple québécois. Et en prime, vous affaiblirez la cohésion et la stabilité sociale de votre nation en vous opposant au statut de langue commune pour le français dans cette province. Le Québec est le seul État où le français est la langue majoritaire en Amérique du Nord, c'est vrai. Mais le vrai caractère distinctif du Québec, c'est sa grande générosité. C'est la seule province vraiment bilingue. Vous financez des cégeps en anglais deux fois plus que la proportion d'anglophones. Vous financez des universités anglaises trois fois plus que la proportion d'anglophones. Bravo! Il faut continuer d'être charitable et ne pas trop déranger le Canada avec la loi 101. Nous, les bons juges de la cause suprême, nous savons mieux que le gouvernement du Québec ce qui est bien pour vous. Alors, vive le Canada et les Canadiens! Ouais! Justice a été rendue. Nous vaincrons! Ha! 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 Ha